Aujourd'hui, nous retrouvons Léo, Léo Donnesse d'Australians pour ce cinquième épisode consacré à la démarche réseau. Voilà, on va consacrer environ une heure et demie de ce webinaire à la démarche réseau et vous verrez l'importance, vous le savez déjà peut-être, mais l'importance de se créer un réseau avant de partir, d'élargir son réseau à distance dès qu'on a ce projet de partir. Et puis ensuite, une fois sur place, même si vous partiez avec un PVT ou autre, d'arriver sur place et de continuer à réseauter, à se faire un réseau pour optimiser sa recherche d'emploi. Donc voilà, c'est le thème de notre webinaire du jour. Je vous rappelle, comme je vous le disais au début, que cet épisode, ce cinquième épisode fait partie de notre saga Australie 2023 et que vous pouvez trouver les replays, soit sur le lien de notre vidéothèque Pôle emploi, que je vous transmettrai dans la barre de conversation. Soit sur la chaîne YouTube de Team Australiens, gérée par Léodonès et son équipe. Donc, comme je vous le disais, les quatre épisodes sont affichés là sur cette slide. Le marché de l'emploi australien, le PVT, le VIE et les techniques de recherche d'emploi que je vous recommande vivement aussi de visionner si vous ne l'avez pas encore fait, notamment sur la réalisation du CV, qui est un basique pour sa recherche d'emploi, et sur l'interculturalité, bien sûr, être au courant des différences culturelles dans le milieu professionnel australien et français. Et on évoquera un petit peu ce sujet-là encore aujourd'hui. Je vous présente donc les intervenants d'aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'accueillir à nouveau Léodonès d'Australiens, comme je vous le disais en introduction. Je serai accompagnée de mon collègue Ludovic Roumégoût de l'équipe mobilité internationale de Pôle emploi. Et nous accueillons aujourd'hui deux intervenantes de l'équipe de Léo, Romane Delvalet, qui est Community et Business Development chez Australiens, et qui nous fera part aussi de son expérience lorsqu'elle est arrivée en Australie. Elle est en direct d'Australie et elle est accompagnée aussi depuis l'Australie par Enora, qui est stagiaire dans l'équipe de Léo chez Australiens à Sydney. Voilà pour les intervenants du jour. Ludovic et moi-même, on sera là pour aussi relayer vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans la barre de conversation. Pour éviter les répétitions des questions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker une question qui vous semble aussi pertinente afin de faire remonter la question et d'éviter les répétitions. Et comme je le disais au début, merci de couper votre micro et votre caméra et de faire, bien sûr, preuve de courtoisie et de bienveillance dans le chat. Alors, merci à Léo, Romane et Nora d'être avec nous aujourd'hui pour ce cinquième épisode sur la démarche réseau. Et Léo, je te passe la parole pour commencer. Merci beaucoup. Merci Marion. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être de retour en ligne avec vous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de cette démarche réseau. L'idée, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, du coup, n'hésitez pas à poser vos questions. Après chaque section, on prendra le temps de répondre au mieux à toutes vos différentes interrogations. Alors, la façon dont on a structuré aujourd'hui ce webinaire, avec Romane et Nora qui sont basés à Sydney, donc sur le terrain. Moi, j'interviens depuis Lyon aujourd'hui. Et voilà, la section, la structurée en aujourd'hui, comment vous pouvez, depuis la France, créer et élargir votre réseau avant de partir. Et la deuxième section, ça sera vraiment une fois sur place, comment développer votre réseau, rencontrer les personnes qui vous permettront de réussir en Australie, quelle que soit votre définition de la réussite. Une des choses que je dirais, voilà, qui peut être vraie dans pas mal de pays, mais en Australie, il n'y a que 80%, il n'y a plus de 80% en tout cas des opportunités d'emploi qui ne seront jamais publiées. Et donc, développer votre réseau vous permettra d'accéder à ces opportunités que vous ne verriez pas si vous attendez qu'elles apparaissent sur LinkedIn Jobs ou d'autres portails de publication d'offres d'emploi comme SIC en Australie. Et donc, aujourd'hui, on ne va pas nécessairement parler des offres d'emploi en particulier ou des techniques d'emploi qu'on a couvert dans d'autres épisodes de la saga. On va vraiment être sur comment réussir à connecter, que ça soit de façon digitale ou de façon humaine, physique, sur place, avec d'autres personnes, dans un contexte professionnel en Australie. Voilà, sur cette rapide introduction, ce qu'il faudra aussi comprendre et ce qu'on va essayer de vous faire comprendre, c'est comment vous adapter au style de réseautage, de networking en Australie. Une des particularités, notamment en Australie, ça va être ce coffee catch-up ou des rencontres relativement informelles, une fois qu'on va être en ce qu'on appelle en 101, en 1 contre 1 dans les rendez-vous. Et voilà, aussi vous passez l'importance de l'approche du give and take. Donc, qu'est-ce que vous avez apporté à cette personne en face de vous plutôt que juste de la solliciter en disant, tiens, voilà mon CV, est-ce que vous avez un emploi pour moi ? Qui ne pourrait pas porter ses fruits, en tout cas à court, moyen, long terme. Voilà, une des choses aussi, peut-être qu'on a moins couvert dans les autres sections, sur tout ce qui va être par écrit, aujourd'hui avec des outils type chat GPT, vous pouvez faire relire votre anglais. Et du coup, je pense que ça c'est une chose qui est, c'est vraiment un petit conseil utile, petit tips pour que si vous écrivez notamment à quelqu'un en anglais ou même quelqu'un de francophone, qu'au moins l'écrit, qui est potentiellement le premier contact quand on utilise des réseaux sociaux, soit impeccable, professionnel et un ton approprié. Voilà pour cette première partie. Donc du coup, dans les réseaux sociaux qu'on va couvrir, vraiment le premier réseau social qu'on vous encourage à utiliser et à maîtriser, c'est LinkedIn. On n'a pas d'affiliation à LinkedIn, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, plus de la moitié de la population australienne est sur LinkedIn et probablement 80-90% des professionnels sont sur LinkedIn. Donc c'est l'outil le plus approprié pour vous pour rencontrer vos futurs collègues, employeurs, clients, fournisseurs, voilà, dans le monde du travail australien. Donc voilà, on ne va pas revenir nécessairement sur tout ce qui fait un bon profit LinkedIn, utilisation LinkedIn, mais le minimum vraiment, ça sera d'avoir en anglais un profil professionnel qui commence par votre biographie, une partie de vos expériences. Voilà, donc je vous invite à consulter les différents tutoriels LinkedIn et aussi notre épisode précédent sur les techniques d'emploi où on couvre justement l'aspect du profit LinkedIn. Les choses que vous pouvez faire sur LinkedIn aussi, c'est de suivre des entreprises dans l'industrie qui vous intéressent. Évidemment, vous mettre des alertes par rapport à des offres d'emploi et dans le contexte de networking, de rentrer dans des groupes par type d'intérêt, par type de profession, par géographie, qui vous permettront du coup de pouvoir connecter avec des personnes qui ne sont pas dans votre réseau direct ou de degré 3. aussi de comprendre les différents thèmes qui sont abordés dans une industrie similaire, mais probablement ce n'est pas les mêmes problématiques, les mêmes news, les mêmes discussions en termes de lois qu'en France. Donc LinkedIn peut vraiment être un bon moyen de vous tenir informé, mais aussi d'engager, de comparer, de poser des questions et de mettre en avant votre intérêt, votre connaissance d'un métier spécifique ou d'une industrie spécifique. Une des autres choses, c'est que du coup sur LinkedIn, si vous aussi rentrez vos centres d'intérêt, les hashtags, je dirais même les publicités qui vous seront après poussées pourront vous être utiles, ne serait-ce que pour comprendre qui sont les principales banques, par exemple, qui sont les principaux acteurs en Australie. Parce que ce qu'on voit assez souvent, c'est que pour des gens qui n'ont pas fait un petit peu cette démarche, une fois qu'ils arrivent sur place, en fait, ils ne vont pas réussir leurs entretiens parce qu'ils ne vont pas forcément connaître le marché australien, ils ne vont pas forcément avoir les bons réflexes. Donc, par rapport à quelqu'un qui, par exemple, aurait fait ses études en Australie ou serait australien, vous allez être moins employable. Voilà sur cette question-là. Donc, après, n'hésitez pas à poser vos questions, peut-être sur cet aspect LinkedIn. LinkedIn, on va passer après sur les autres réseaux que LinkedIn, que les autres réseaux sociaux, vous pourriez employer. Et peut-être, là, du coup, je vais inviter Enora à nous donner son témoignage. Elle est arrivée il n'y a pas si longtemps en Australie, donc c'est relativement frais. Peut-être qu'elle nous partage son expérience avant de partir en Australie, comment elle a pu utiliser d'autres réseaux sociaux sur les autres aspects de sa démarche pour venir en Australie. Oui, alors moi, je parle en tant qu'étudiante parce que je suis à l'EM Lyon en école de commerce. Donc déjà, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est le réseau de l'école. Pour se faire des contacts et partir à l'étranger, les réseaux de votre ancienne fac ou école, ça aide beaucoup. Envoyer des messages via LinkedIn, mais aussi sur les groupes Facebook de l'école où il y a souvent des groupes Facebook. Pour les groupes Facebook qui sont affichés là, c'est surtout des groupes Facebook pour trouver des petits jobs en Australie sur place. Donc, jobs in la ville, il y a jobs in Sydney, jobs in Brisbane, il y a vraiment partout. Ça existe pour toutes les villes en Australie. Pour Sydney, start-up, c'est très tourné vers la communauté start-up. Et il y a vraiment toutes les actualités start-up qui sont diffusées dessus. Donc, ça permet de voir un peu ce qui se passe et ce qui se fait en ce moment en Australie dans ce secteur. Et Préparation Australie, c'est un groupe où il y a tous les tips, toutes les démarches qu'il faut faire avant de partir en Australie. Donc, ça part de la carte ou de la carte bancaire, le numéro de téléphone, c'est vraiment tout. Et je sais que ça m'a beaucoup aidée. aussi, pour se faire un réseau, ce que j'ai pas mal fait, c'est juste parler autour de soi, dire que vous allez en Australie et il y a forcément des personnes qui vont dire, « Ah, mais j'ai un cousin » ou « Je connais quelqu'un qui y va ». Et ça permet de se créer un réseau qui peut être professionnel, mais aussi juste un réseau comme ça pour ne pas être tout seul une fois sur place. Donc, ça, c'est les petits tips avant de partir. C'est surtout parler de votre voyage et le fait que vous allez partir et vous allez forcément rencontrer des personnes. Et c'est bien de parler avec des personnes qui sont sur place avant de partir pour se faire une idée de la vie ici et de pouvoir les rencontrer une fois sur place. C'est important de les rencontrer une fois sur place pour ne pas être seul et vivre la vie australienne pleinement. T'as d'autres tips, Romane, éventuellement à ajouter sur cette partie-là que de suivre les stars australiennes ou de suivre les entreprises aussi australiennes qui peuvent vous intéresser sur Instagram ou Twitter ? Oui. Sur Facebook, comme l'a dit Enora, ça va vraiment du groupe par industrie, même par nationalité. Donc, il y a des groupes de Français en Australie, par exemple. Et moi, vraiment, un de mes plus gros conseils, c'est que je suis arrivée à Sydney il y a quatre ans et j'ai vécu toute ma vie à l'étranger. Donc, je n'ai jamais vraiment vécu en France. Donc, créer un réseau et faire ça de façon assez récurrente, c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup dans ma vie. Et le réseau français, surtout pour trouver un travail, ça m'a énormément aidée. Donc, passer par les groupes Facebook ou même identifier, on parlait de LinkedIn tout à l'heure, des Français. Et ça, on va passer un peu sur les groupes de Français en Australie ou les chambres de commerce. Mais identifier des Français qui travaillent peut-être dans une industrie qui vous intéresse sur place et leur proposer peut-être un call ou d'échanger leur expérience, ça peut vraiment vous aider. Et généralement, par mon expérience, il y a beaucoup de support et d'aide entre Français qui se fait sur place. Et comme Enora l'a dit, je pense parler un peu à tout le monde autour de vous en France si vous êtes en France, de votre projet parce qu'il y aura toujours des gens sur place qui vont vous connecter ou qui ont, comme Enora l'a dit, des contacts qui sont déjà là. Et sur Instagram aussi, je veux dire, moi, j'ai eu beaucoup de messages de gens sur Instagram soit qui voulaient aller en France, soit qui voulaient finir en Australie par des amis, des contacts. Donc ça, voilà. Twitter, je le connais un peu moins bien. Je ne sais pas, toi Léo, si tu as des… Je l'utilise moins. D'ailleurs, ça s'appelle X. C'est pour dire que maintenant, on n'a pas trop suivi. On a laissé Twitter. Mais voilà. Et puis après, on n'a pas tout mentionné. Évidemment, WhatsApp, c'est un super moyen d'être connecté justement ou de pouvoir parler avec des personnes avant de partir. notamment à garder en tête la problématique du décalage horaire qui est vraiment, on va dire, propre avec l'Australie. Mais voilà, si vous écrivez à quelqu'un en fin de journée pour vous, heure française, ne vous attendez pas à ce que quelqu'un sur WhatsApp vous réponde du tac au tac. Parce que là, aujourd'hui, on a huit heures de décalage à l'heure à laquelle on enregistre ce webinaire. Mais dans un mois, un mois et demi, il y aura dix heures de décalage avec, donc en tout cas, entre la France métropolitaine et Sydney. Donc voilà, pour les conversations ou même si, pour ceux qui sont peut-être en phase de passer des entretiens, il y a plus de chances que ça se passe tôt le matin pour vous plutôt que pendant vos horaires de bureau. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, la chose qu'on vous invite à faire, c'est une fois que vous avez réfléchi au type d'entreprise que vous avez envie de suivre ou dans laquelle vous pourriez travailler, c'est de les suivre sur, je dirais, votre réseau social de prédilection et d'intégrer ça dans votre quotidien, de suivre leurs actualités. Voilà, notamment sur Facebook, il y a une chaîne de télé, radio qui s'appelle SBS, SBS News. Voilà, mais il y en a d'autres qui peuvent vous permettre aussi de suivre les news en Australie, d'avoir ça dans votre flux d'actualité, voilà, et de vous tenir informé de ce qui se passe down and there. Je crois qu'on a une question, Léo. Donc, Lisa qui nous demande, hello, j'ai déjà participé à un programme d'échange universitaire en Australie et lors de ma recherche de stage, j'ai rencontré des difficultés liées au visa. De nombreuses entreprises exigent en effet que les candidats possèdent la citoyenneté australienne ou NZ pour être considérés. Ayant l'intention de retourner en Australie l'année prochaine, j'aimerais connaître vos conseils pour surmonter cette restriction. Ça, c'est une bonne question. Le visa. Allô, allô ? Oui, on t'entend. Il y a quelqu'un qui m'avait mis. Oui, moi aussi. Sur les questions, du coup, l'idée, c'est peut-être qu'on les reprenne ou à la fin, peut-être. Marine Ludovic, voilà, les reprenne. Et peut-être que les questions qu'on pourra aussi, il nous reste du temps à la fin, mais peut-être que les questions de visa ne sont pas tout à fait à l'ordre du jour aujourd'hui, mais si on a le temps, Lisa, on pourra prendre quelques instants pour y répondre, mais on prendra le temps après chaque partie de répondre à vos questions. Voilà. Donc, du coup, on va peut-être passer au slide d'après. OK, donc, du coup, comment réseauter sur place ? Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je pense que vraiment les organisations françaises sont très présentes et très dynamiques sur place pour connecter les Français avec des opportunités ou connecter les Français entre eux. donc déjà, peut-être la première institution qui fait ça le plus, c'est la Chambre française de commerce en Australie. Donc, ils ont des représentants, des ambassadeurs dans chaque État et c'est aussi d'avoir des memberships individuels ou alors de payer des tickets pour aller à leurs événements. Donc, ils ont beaucoup d'événements de networking, que ce soit sur des thématiques ou alors ce qu'ils appellent Chin Chin, qui sont des gros événements où il y a au moins 60 à 70 personnes, plein de Français de backgrounds différents qui travaillent dans des grosses entreprises tout comme dans des entrepreneurs. Donc, ça, c'est vraiment un bon moyen de réseauter et surtout que du coup, réseauter par la communauté française, ça peut vous donner une bonne idée de comment les Français ont fait quand ils sont venus ici et qu'ils ont eu la même expérience que vous. Donc, la FATCHI, ça en est un. La French Tech, c'est plus pour les entrepreneurs mais c'est vraiment ouvert à tous les Français. La French Tech, c'est un réseau vraiment qui, donc Léo a fait partie de, il me semble, l'équipe fondatrice de la French Tech en Australie mais il y en a dans tous les pays, dans presque tous les pays dans le monde et c'est vraiment réservé pour, enfin, qui a été créé pour aider les Français, les entrepreneurs à trouver des opportunités et networker en Australie. Donc, eux aussi, ils font beaucoup d'événements assez casual. Donc, ils ont un site par ailleurs où vous pouvez vous inscrire dans leur communauté et connecter déjà avec certains membres de la communauté French Tech en Australie. Et eux, c'est par exemple une bonne idée de peut-être trouver des gens qui travaillent dans la French Tech en Australie et peut-être déjà leur envoyer un message sur LinkedIn, connecter avec eux, tout ça. Et ils ont aussi sur leur site de la French Tech, tout comme d'ailleurs sur notre site Australiance, beaucoup de job offers ou des endroits où vous pouvez trouver des job boards. Donc, c'est des ressources assez utiles pour aussi résoter en termes de carrière. Et le troisième point, ce serait du coup Business France. Donc, je pense que tout le monde connaît Business France. ils font beaucoup de partenariats aussi avec la FACI pour faire des événements et ils ont aussi parfois des délégations pour les petits Business Français ou les Business Français à les aider à venir en Australie et à connecter sur place. Et ensuite, donc du coup, les associations françaises en Australie. Donc, il y a bien sûr le Consulat Général de France. Donc, ça, c'est aussi si vous avez des questions un peu plus peut-être liées au visa ou pratiques. Et puis, et puis aussi en termes d'opportunités, donc c'est vraiment trois networks, enfin des networks qui sont vraiment utiles et par lesquels, je dirais, en tant que Français, on a le plus de chances de connecter, de se trouver des networks. Après, il y a des chambres de commerce dans toutes les nationalités. Donc, il y a une chambre de commerce UK, il y a une chambre de commerce allemande et moi, je vous encourage de aussi prendre contact avec eux parce que c'est des contacts en plus et c'est aussi des expatriés. Donc, en termes de connexion et de networking, ça peut aussi vous apporter beaucoup de valeur. Voilà, peut-être la prochaine slide. Je ne sais pas si Léo, tu as d'autres insights que tu aimerais. Du coup, peut-être, parce que je vois qu'il y a toujours un petit intérêt pour la French Tech. ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un mouvement, ce n'est pas une association officielle, que des volontaires dont Romane, moi-même, on aide sur ce mouvement-là, la mise en place d'événements de façon régulière à Sydney, Melbourne, Adélaïde. Voilà. Et après, la façon dont la communauté communique, c'est effectivement aussi des groupes LinkedIn et on utilise aussi Slack, qui permet à chacun de venir, de se présenter quand ils sont nouveaux et qu'ils rentrent dans la communauté et de dire entre guillemets ce qu'ils recherchent. Il y a des personnes qui viennent et qui sont plutôt intéressées de travailler dans des startups ou les métiers des nouvelles technologies, etc. Il y a effectivement des entrepreneurs qui sont peut-être à la recherche de leurs premiers clients, de témoignages d'aides divers et variés ou en train de chercher à lever des fonds. Donc ça, c'est ce que je dirais pour le réseau French Tech Australie. Et c'est un des, en tout cas, c'est une labellisation qui a eu lieu au niveau pays et non au niveau ville. Voilà. Contrairement à la majeure partie des cas des French Tech Communautés ailleurs dans le monde ou même en France, si j'ai bien compris. Et après, sur les choses, sur le site de l'ambassade, il y a une liste de toutes les associations françaises qui peuvent être aussi par thématique. Il y a beaucoup d'associations qui sont toujours en besoin de bénévoles et qui peuvent être une bonne façon pour vous de vous intégrer, de rencontrer des personnes sur place en donnant du temps à ces associations. Donc voilà ce que je vous encourage à faire. Et après, sur le consulat, ce qu'il faut savoir et je vous encourage vraiment à le faire, c'est une fois que vous êtes sur place, d'aller très vite vous enregistrer. Vous pouvez le faire en ligne au registre des Français d'étrangers parce que le consulat a cette fonction plus administrative mais typiquement si vous perdez par exemple votre passeport ou votre pièce d'identité ou quel périm pendant que vous êtes en Australie, c'est le consulat qui pourrait être à même de vous aider pour refaire ses papiers si vous vous mariez, si vous avez des enfants, etc. C'est les démarches qu'il faut faire au niveau du consulat. Donc il faut que vous soyez enregistré sur le registre des Français d'étrangers pour qu'ils puissent vous aider. C'est l'inscription qui peut se faire en ligne et qui est gratuite et qui doit se faire une fois sur place et ne peut pas se faire avant. Voilà un petit peu sur les... Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'on est Français, on arrive en Australie, le réseau français c'est évidemment un super atout mais ce qu'il faut aussi réaliser en macro c'est qu'il y a peut-être 50 000 Français dans un pays de 25 millions de personnes donc il ne faut absolument pas se limiter à ça. Donc vous voulez vraiment faire un gros zoom sur cet écosystème français en Australie. On l'a déjà touché dans d'autres épisodes mais il ne faut vraiment pas vous limiter à ça. Donc voilà, on va parler un petit peu des autres réseaux sur place dans le slide après. Tu veux continuer du coup Romy ? Oui, ça marche. Donc du coup les événements et les clubs donc ça ça sera du coup la partie comment résouter une fois que vous êtes sur place. Alors du coup nous en termes d'événements c'est quelque chose qu'on connaît bien parce qu'on fait ça beaucoup pour les startups et moi du coup je fais partie de la French Tech aussi donc on fait des événements avec la French Tech mais il y a vraiment plusieurs types d'événements donc moi je vous conseille vraiment de participer et d'aller networker à des événements c'est trouvable sur Eventbrite c'est trouvable sur les groupes c'est trouvable sur les communautés dont on a parlé startup donc il y a plusieurs groupes comme Sydney Startup Hub sur Facebook mais Sydney Startup Hub ils ont aussi une communauté en ligne avec plusieurs sections dont événementiel vous avez aussi des pages en fonction de la ville dans laquelle vous êtes donc par exemple Sydney qui s'appelle What's on Sydney City of Sydney et il y a beaucoup d'événements qui sont postés là-dessus donc voilà utiliser Meetup ou Eventbrite ça peut vraiment vous aider à trouver des événements qui sont dans votre thématique ou qui vous intéressent et puis aussi des groupes LinkedIn donc par exemple nous chez Australians on a notre groupe LinkedIn que vous pouvez utiliser pour trouver des ressources et Nora a mis un petit QR code si vous voulez rejoindre le groupe et puis évidemment utiliser Google bien sûr pour trouver des groupes spécialisés dans l'industrie qui vous intéresse donc là on avait un exemple de Engineering Australia il y a vraiment il y a vraiment de tout en termes d'industrie de groupes même en fonction de ce qui vous intéresse donc ça ça va être peut-être après mais de hobbies si vous avez des hobbies que ce soit l'art le sport il y a des groupes vraiment pour tout et on vous conseille vraiment de les rejoindre de connecter avec des gens pour pouvoir connecter sur place et grossir votre network sur place Léo je ne sais pas si tu peux rajouter peut-être et Nora tu as peut-être d'autres en termes d'événementiel peut-être des suggestions que tu as pu je ne sais pas si il y a aussi Humanities qui est beaucoup développé en Australie mais je dirais oui regardez sur Eventbrite et il y a vraiment vous mettez networking event in Sydney par exemple et vous allez tomber sur une page Eventbrite où il y a tous les événements de networking à Sydney du plus récent ou dans plus longtemps donc vraiment Eventbrite moi c'est ce qui c'est ce qui m'aide à trouver tous les événements de networking donc je vous invite à l'utiliser une fois sur place pour trouver tous ces événements qui sont vraiment super intéressants et c'est vraiment le moyen de rencontrer beaucoup de personnes et et pas forcément que des Français donc ça c'est bien voilà après il peut vraiment y avoir différents clubs clubs d'affaires même par quartier de 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 ville et après pour les gens donc là récemment on a eu le cas de de quelqu'un que j'ai suivi un petit peu qui est en train de chercher un travail entre nous ça et la Sunshine Coast donc là les je dirais c'est plus au niveau des limite au niveau des des bars ou des des lieux des lieux de rencontres qu'il faut qu'il faut regarder si c'est moins on va dire affiché ou connecté mais voilà il y a effectivement nous on vous encourage vraiment à rencontrer un maximum de gens et quand il y a un événement qui est organisé sur une thématique c'est voilà c'est un bon moyen de rencontrer des gens avec le même le même centre d'intérêt dans pour pour vous préparer ben préparer un petit peu votre elevator pitch sur qui vous êtes voilà pour qu'est-ce qui vous a amené là le thème et entre guillemets votre recherche est-ce que c'est d'emploi de de clients de contacts de conseils assez souvent c'est mieux de demander des conseils que de demander un emploi directement et et voilà de après connecter avec les personnes sur LinkedIn les personnes vous rencontrez dans le dans dans ces événements ce que vous voulez garder vous connecter sur LinkedIn vous pouvez prendre une carte de visite ou vous faire une carte de visite mais nous moi je vous encourage presque directement à prendre leur numéro prendre leur mail leur envoyer un mail et puis après de chercher à les rencontrer en direct pour continuer la la discussion et avoir un peu plus de temps que les 5 ou 10 minutes que vous passerez avec eux à l'événement voilà si on veut du coup continuer on avait donc là je crois qu'après on va en dehors du monde professionnel voilà comment trouver des événements moins professionnels plus informels donc on peut revenir du coup sur effectivement dans les groupes Facebook il y a donc on reliste là un certain nombre de groupes Facebook français ou d'expatriés en Australie une des choses moi qui m'a beaucoup servi aussi au sein de mes 15 ans en Australie ça a été via mes centres d'intérêt où moi j'ai fait partie d'un life-saving club à Bondi là sur la plage de Bondi donc en français je crois qu'on dirait sauveteur en mer ou garde de plage donc c'est de façon bénévole il y a une forte entraide dans ces clubs et voilà que ce soit par le football quand je suis arrivé pareil j'ai fait partie d'un club pendant plusieurs années et ça m'a vraiment permis de me faire des amis et des contacts que je garde encore aujourd'hui donc selon votre votre centre d'intérêt je vous encourage de la même manière que vous le feriez en France de rentrer dans un club dans une association pour vous faire des contacts et vous intégrer sur place voilà dans les choses sur lesquelles on a eu tout un épisode qui est du coup disponible maintenant sur Youtube sur l'interculturalité les différences culturelles entre les français et les australiens donc juste un petit rappel de voilà l'état d'esprit australien c'est plus enthousiaste et positif que notre état d'esprit critique français donc ça c'est bien à garder en tête pour faire la la bonne première impression et aussi sur les aspects professionnels voilà je pense que les australiens pareil vont avoir en tout cas dans l'approche une approche plus détendue donc y compris sur des événements business il y aura voilà vous allez peut-être trouver des gens plus détendus qu'en France voilà donc peut-être ne pas vous attendre à trouver des gens avec en costume en costume cravate même si encore une fois ça peut arriver selon l'industrie mais voilà ça ne veut pas dire qu'il faut pour vous en tout cas baisser votre garde et croire que voilà vous êtes les meilleurs copains du monde si vous êtes dans un contexte business c'est juste que voilà la culture est plus détendue en Australie qu'en France Léo est-ce que pour rebondir sur ce que tu dis les différences culturelles entre les échanges en Australie et en France d'ailleurs comme tu l'as rappelé on vous invite à visionner cet épisode sur l'interculturalité qui vous sera utile justement pour les premiers échanges aussi peut-être pour aborder des personnes lors d'événements tout ce dont vous avez parlé déjà est-ce que Léo et Romane et Nora vous auriez des conseils justement Léo tu as parlé de l'élévation Better Pitch est-ce que tu aurais des conseils pour justement bien se présenter et en deux trois points qu'est-ce que qu'est-ce qu'on doit voilà préparer pour avoir un un premier échange réussi en fait avec un impact réussi avec une bonne pour donner une bonne impression pour élargir son réseau dans les choses ce que moi je dirais c'est par rapport à ce que j'ai pu observer en France c'est vraiment d'être positif donc d'arriver avec plutôt le sourire sur le style d'être succès je trouve qu'en France on a une tendance à faire une très longue introduction et de partir de là où on est né de là où on a fait ses études de après on est parti ici etc et donc en Australie vraiment on a l'approche inverse de qui je suis aujourd'hui et pas forcément de qu'est-ce que j'ai fait les 40 dernières années et du coup qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui et voilà et aussi de chercher l'interaction et je trouve que pareil en France on va peut-être avoir trop tendance à à parler faire une longue introduction quand on quand on se présente mais pas forcément à dire à l'adapter par rapport à son interlocuteur voilà ce que je pourrais dire sans rentrer dans tout le détail de tous les conseils qu'on peut donner voilà et après je dirais même si en tant que français quasiment tous les français on joue sur le fait qu'on a un certain accent en anglais que voilà excuse my french un petit peu les mêmes les mêmes blagues mais je pense que voilà ce qui est important c'est c'est de pas arriver en en critiquant et en disant voilà c'est pas comme ça chez nous parce que non on n'est pas chez nous en Australie et c'est aussi ce qui nous a menés en Australie donc c'est plus à embrace et voilà à jouer sur les points positifs en disant I'm so happy to be invited to this event I came because I'm very interested about ce thème cette spécificité indeed in another geography I've got 5, 10, 20 years experience doing this what about you would you have a key advice for someone like me et du coup de générer l'intérêt de votre interlocuteur à peut-être poser davantage de questions plutôt que vous avoir déballé votre expérience sur les 10, 15, 20 ans d'expérience que vous avez en France par exemple et je rajouterais même donc ça vraiment en fait être plus la personne qui pose les questions que la personne qui répond trop aux questions et qui parle trop focus sur son expérience personnelle et aussi les Australiens et ça ça peut être ça peut être un peu une c'est un peu la différence entre la langue anglaise et française c'est que nous on a tu et vous les Australiens et les anglais réseaux-saxons ils ont you et c'est toujours un peu plus friendly dans les relations professionnelles et je pense que c'est un peu comme ça que les conseils un peu plus personnels et que les gens peuvent être amenés à vous aider c'est d'avoir une approche pas trop trop formelle mais aussi un peu partage d'expérience les Australiens ils font beaucoup de meetings autour de café ou de bière même donc voilà il faut trouver la juste balance entre être bien sûr poli mais aussi avoir une approche un peu friendly et curieuse et amicale être très positif comme l'a dit Léo déjà après là on est vraiment dans un contexte on va dire réseau événementiel etc et pas nécessairement en entretien mais ce que je vois aussi peut-être une différence sur les deux pays c'est que en Australie on va vouloir vous voir vous mettre à l'aise alors notamment si dans un contexte où vous seriez stressé de rencontrer quelqu'un pour x ou y raison la personne va vraiment faire en sorte de vous mettre à l'aise ok là où potentiellement en France de ce que j'ai pu voir dans des contextes d'entretien notamment les gens vont vous mettre la pression pour voir comment vous répondez sous la pression en Australie ça va être à 90% des cas à l'inverse on veut vous voir quand vous êtes détendu naturel le plus naturel possible en partant du postulat que dans si jamais vous travaillez avec nous dans notre équipe vous serez naturel vous n'aurez pas ce masque de monsieur parfait qui a réponse à toutes les questions et qui a déjà fait tout 100 fois et donc ce style détendu de prime abord il est aussi là pour ça maintenant voilà si vous rencontrez quelqu'un pour la première fois dans un événement il n'est pas déjà en train de se projeter en disant voilà j'ai rencontré Romane la première fois est-ce que j'ai du travail pour elle vous serez peut-être dans cette optique-là est-ce que première fois que je rencontre Romane est-ce qu'elle a un travail pour moi mais en tout cas ce n'est pas le cas quand on rencontre quelqu'un la première fois et donc du coup c'est à vous de créer cette bonne première impression et de vous intéresser à cette personne de lui demander des conseils et s'il vous y invite à éventuellement garder le contact lui envoyer votre votre CV ou dire ok restons en contact si jamais peut-être comment moi je peux vous aider si je vois en ce moment vous êtes à la recherche de quoi ou votre entreprise vous cherchez à vendre ou à acheter des choses comment comme ça est-ce que comment moi je pourrais vous aider si j'entends parler de choses qui peuvent vous intéresser est-ce que vous m'autorisez à vous recontacter si et voilà c'est encore une fois ce que j'avais dit un petit peu en introduction c'est cette approche du give and take mais c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter à cette personne avant de lui demander voilà de la de la réciprocité voilà après si vous avez si là on va avoir du temps pour pour des questions et donc n'hésitez pas à reposer vos questions peut-être avant qu'on revienne un petit peu sur les sur nos grands conseils je ne sais pas si et Nora toi tu as voilà des choses encore une fois c'est relativement frais pour toi dans tes interactions ici dans ton intégration ouais c'est vrai j'ai la chance d'être dans une école où il y a un grand réseau donc c'est grâce à ça aussi que j'ai rencontré des personnes mais mais les groupes facebook ici vraiment tout les tout le monde utilise c'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer des personnes là c'est vraiment je parle du en dehors du monde professionnel les français à Sydney le groupe est très très actif il y a des postes vraiment toutes les minutes et et c'est des personnes qui demandent très bien pour le monde professionnel qui veulent faire un meeting enfin qui mettent leur star enfin leur nouveau projet ou ou des backpackers qui veulent aller faire un tour en van pendant une semaine et qui cherchent quelqu'un pour pour y aller avec lui donc on trouve vraiment tout il y a beaucoup de personnes qui proposent des verres le soir pour rencontrer leurs amis enfin c'est vraiment très ouvert tout le monde est super gentil tout le monde veut rencontrer veut rencontrer de nouvelles personnes donc les groupes facebook c'est vraiment le meilleur moyen pour rencontrer de nouvelles personnes working holiday australia ça c'est aussi très bien pour tout ce qui est paperasse enfin il y a beaucoup de personnes qui proposent aussi des des petits verres ou des choses comme ça ou des activités beach volley aussi il y a beaucoup de beach volley à Bondi mais pour ce qui est paperasse c'est pratique aussi ils posent des questions sur tout et n'importe quoi sur la banque sur les problèmes qu'ils peuvent avoir avec leur numéro téléphone enfin on a des réponses vraiment sur tout mais voilà moi c'est les groupes facebook que j'utilise le plus donc son messenger reçoit tout le temps des petites invitations tous les jours donc ça c'est cool top alors oui vas-y je vais prendre je vais me permettre de rapporter une question de Véronique qui demande est-ce que la French Tech est réservée uniquement aux startups en tech ou existe-t-il en Australie des organisations pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises françaises non c'est pas réservé que c'est réservé pour tous les entrepreneurs c'est d'ailleurs ouvert à tous les tous les français pour être honnête le dernier événement qu'on a fait il y avait 100 personnes c'était un gros événement ils sont pas tous comme ça il y en a qui sont un peu plus informels mais il y avait 100 personnes et parmi eux il y avait il y avait Business France et la French Chamber alors dans le panel c'était plus des entrepreneurs dans la tech mais en termes de réseautage et de gens qui viennent et qui en font partie il y a vraiment tout type d'entrepreneurs aussi de PME qui viennent et qui participent moi j'avais une question personnelle au niveau du réseautage est-ce que les espaces de coworking peuvent être utilisés pour réseauter aussi et existe-t-il des bons espaces de coworking en Australie à Sydney ou d'entre-ville par exemple c'est une super question oui carrément et par exemple en fait moi je parle par mon expérience à Sydney par exemple dans les startups il y a un building qui s'appelle le Startup Hub et le premier étage alors on espère que ça restera comme ça parce que c'est financé par le gouvernement ils ne sont pas sûrs de le garder ou quoi mais le premier étage de ce building par exemple a un espace gratuit pour travailler pour les entrepreneurs donc c'est un c'est un super enfin c'est une super opportunité déjà si vous avez besoin d'un endroit pour travailler avec d'autres gens autour c'est gratuit et ça vous permettra aussi d'être dans un coworking space avec d'autres entrepreneurs et dans ce building là il y a plusieurs gros noms je pense que vous connaissez tous WeWork parce que c'est international mais australiens comme Stone & Schulk qui est un coworking space il y a bien sûr WeWork il y a un autre coworking space qui s'appelle The Commons qui est assez connu aussi à Melbourne et nous par exemple on en est dans un qui s'appelle Tankstream Labs donc pareil et vraiment nous notre coworking space c'est très très international il y a des Brésiliens des Espagnols des gens de tout voilà de plein d'horizons différents et les coworking spaces ont aussi des fois des job offers voilà mais après faire passer d'un coworking space ça peut être un petit budget mais qui peut valoir le coup il y en a pas mal il y en a pas mal en Australie c'est une très bonne question en effet très bonne question et je vous encourage à le faire effectivement la version gratuite à Sydney c'est le Sydney Startup Hub donc qui permet voilà donc le café est payant mais en tout cas vous pouvez vous asseoir il faut y aller tôt le matin c'est assez plein et après donc ouais WeWork pareil c'est un budget l'avantage de WeWork et je pense qu'il y a d'autres coworking spaces indépendants c'est que vous allez avoir un annuaire il y a régulièrement aussi du coup des événements sur place et il y a des voilà il y a des grands espaces communs dans lesquels voilà vous pouvez rencontrer des gens facilement et ils ont des personnes à l'accueil qui peuvent vous aiguiller vous présenter d'autres gens donc ça c'est je dirais la version relativement organisée et WeWork a vraiment bien réussi et très présent en Australie que ce soit du coup aussi à Brisbane Melbourne et autres mais après vous pouvez selon les thématiques je dirais un peu comme ce que moi je peux voir à Lyon selon les thématiques il va y avoir des coworking spaces ben voilà plutôt pour pour les freelances aussi par rapport à quelque chose que j'observe par rapport à la France pour le coup en Australie c'est beaucoup plus commun que les gens aient travailler dans un café donc voilà là où de ce que j'ai pu voir il y a des cafés qui ne m'ont pas trop aimé ça en France que vous restiez une heure deux heures voilà pour travailler donc ça ça se fait ça se fait beaucoup plus donc y compris hors du du centre de Sydney quelqu'un qui jouait de mon micro il y a voilà donc du coup oui bonne idée d'aller travailler dans des coworking spaces café voire bibliothèques aussi toutes les les bibliothèques vont vous permettre de de venir vous poser et travailler super merci pour ces bons conseils est-ce que on continue est-ce qu'il y avait d'autres choses à rajouter sur la slide ou est-ce qu'il y a des questions alors j'ai une question de Romane mais qui rencontre aussi également des difficultés pour se faire sponsoriser pour un visa peut-être comprendre cette question en fin de présentation si on a encore un peu de temps est-ce que sur le sujet visa il y a également différents événements qui vont être sur ce thème potentiellement donc ça peut valoir la peine nous par le passé on a organisé pas mal d'événements en physique ou en ligne sur le thème comment trouver votre how to find your dream job in Australia il y a toujours pour des gens expatriés en Australie la question du visa nous sur les questions de visa voilà ce qu'on conseille c'est vraiment de parler à un agent d'immigration on travaille avec différents agents d'immigration nous sur ces problématiques là donc Romane si tu es ok avec ça nous on peut te mettre en contact avec un agent qui fait une analyse gratuite de quel visa tu peux avoir combien ça coûterait un employeur potentiel de te sponsoriser si c'est le cas et après voilà les visas c'est vraiment un peu cas par cas en fonction du nombre d'années d'expérience nous ce qu'on a pu couvrir dans les épisodes précédents ça a été le PVT le Working Holiday Visa qui est souvent c'est la majorité du c'est la majorité des français qui arrivent sur ce visa là qui est valable jusqu'à 35 ans maintenant et après quelque chose à ne pas oublier si vous alors ça c'est le cas si vous n'avez pas travaillé si vous avez en dessous de 30 ans et que vous n'avez pas travaillé en Australie il y a toujours l'option de VIE et l'option de VIE qui peut être créée par une entreprise pour vous donc ça ça peut être aussi intéressant si une entreprise française qui a des bureaux sur place et qui a aussi des bureaux en Australie le VIE c'est deux ans c'est plutôt pas mal et en plus une fois que vous avez fait le VIE il y a après le Working Holiday ça vous permet de rester encore furent voilà mais pardon non du coup Romane demande est-ce que je peux vous envoyer mon email oui et par rapport au VIE Romane effectivement on a on a consacré le deuxième épisode de cette saga Australie sur le PVT et le VIE avec une intervenante de Business France n'hésitez pas à visionner cet épisode et d'ailleurs la démarche réseau pour trouver un VIE aussi est super importante dans ce cadre-là parce qu'on dit comme tu disais Léo en début une fois que l'offre est publiée parfois c'est souvent trop tard et notamment pour le VIE donc l'importance de se créer un réseau est super importante pour le VIE aussi on vous remettra le lien pour la vidéothèque et la chaîne YouTube d'Australiance pour visionner cet épisode et d'ailleurs pour l'Australie il y a des contacts sur la présentation spécifiquement pour l'Australie les responsables du VIE Australie voilà et pour le réseau pour le VIE c'est tous les groupes club VIE qui sont très importants aussi à suivre voilà après du coup juste pour remettre dans les les chiffres en tête de tout le monde VIE on parle d'à peu près de mémoire c'est 150 par an d'accord VIE français en Australie Working Holiday Visa au pic on était à 25 000 français par an voilà donc ça vous donne un petit peu un rapport du en termes de de volume et VIE voilà il y a peut-être pour les 150 places il y a peut-être 30 000 ou 20 000 candidats donc c'est très 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 compétitif ouais la concurrence est rude voilà juste donc c'est pas impossible mais c'est mais c'est potentiellement plus restrictif ok est-ce qu'il y a d'autres questions je n'envoie pas dans le chat mais j'en fais encore une autre parce que pour la culture aussi parce que ça fait pas longtemps que je suis arrivé à l'international je veux savoir au niveau des instances australiennes s'il y avait des choses justement pour aider les auto-entrepreneurs sur place qui ne seraient pas forcément réservées qu'aux australiens auto-entrepreneurs et ce serait aussi aux nationalités étrangères alors oui alors oui alors là ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous créez donc quand bien même vous soyez français vous créez une entreprise en Australie vous avez créé une entreprise australienne donc après l'entreprise australienne elle va potentiellement selon qu'elle soit innovante selon quel l'impact au niveau d'une ville qu'elle aide à créer des emplois au niveau d'une ville elle va être éligible à un certain nombre d'aides donc voilà nous ce qu'on connaît le mieux avec Romane ça va être potentiellement tous les mécanismes qui accompagnent les start-up donc les sociétés innovantes mais il y a les mêmes mécanismes qu'il peut y avoir en France typiquement sur les mécanismes de crédit d'impôt recherche la bourse French Tech elle ne va pas s'appeler la bourse French Tech en Australie mais voilà chaque état donc encore une fois nous notre entreprise est enregistrée dans l'état du New South Wales donc l'état dont Sydney est la capitale mais dans le Victoria c'est la même chose il va y avoir des aides pour ces entreprises au démarrage donc voilà c'est pas la nationalité du fondateur ou de la fondatrice qui va déterminer si elle est éligible ou pas à une bourse voilà nous dans notre cas en étant une entreprise australienne par exemple on a pu bénéficier d'aides et fort heureusement d'ailleurs pendant toute la période Covid toute la période des confinements etc au même titre que j'imagine les entreprises françaises ont un différent type d'aide pour passer cette période là ou plus récemment on a obtenu des bourses pariées à l'export pour développer notre société notamment en France en Europe voilà qui sont des aides qui sont administrées au niveau fédéral donc par Austrade qui est l'équivalent du on va dire Business France c'est le Business France australien Austrade je ne veux pas rentrer spécifiquement dans toutes les aides mais si vous créez une entreprise australienne alors oui vous pouvez être potentiellement éligible à différentes aides et il y a énormément aussi d'aides non financières type formation accompagnement mentorat au niveau notamment de la ville de Sydney merci beaucoup on reparlera de tout ça d'ailleurs lors du prochain épisode sur l'auto sur l'auto entrepreneuriat et créer son business en Australie mais c'était une bonne introduction il y a des questions oui il y a quelques questions qui sont arrivées entre temps donc il y a Lisa qui demande en tenant compte de sa situation en Australie est-il juste de conclure que le réseautage s'avère plus efficace que la simple candidature à des offres d'emploi alors moi j'en suis convaincu oui maintenant donc moi j'en suis convaincu en fait donc Australien c'est un de créant 2010 on a accompagné des milliers des milliers de personnes voilà d'une façon ou d'une autre sur leur arrivée en Australie leur entrée dans le monde du travail australien et ce que je dirais postuler depuis la France ou depuis d'autres pays pour un job en Australie je ne veux pas dire c'est la même probabilité que gagner au loto mais c'est voilà pour différentes raisons vous serez potentiellement dans les premiers candidats qui ne seront pas considérés parce que vous n'êtes pas sur place d'accord donc après il y a le cas de figure où vous êtes déjà en Australie vous postulez en Australie vous avez un numéro australien etc donc là où la probabilité va être beaucoup plus forte qu'en tout cas les entreprises vous répondent maintenant ce que je disais un peu en postulat dans l'introduction c'est si vous comprenez qu'il y a au moins 80% des opportunités d'emploi qui ne sont pas publiées d'accord donc vous ne pourriez pas voir si vous n'êtes pas connecté avec éventuellement quelqu'un comme moi qui dirait tiens le CV de Ludovic il peut être intéressant parce que peut-être on a ce projet mais on n'a pas pris le temps encore d'exprimer notre besoin et d'aller le poster ou d'embaucher une entreprise comme Australiance pour recruter sur ce poste là mais le fait qu'on soit déjà connecté et qu'on puisse parler et dire tiens Ludovic est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur ce type de problématiques il se trouve qu'on a ça allez let's give it a go on commence à travailler ensemble sur trois mois on verra ça nous mènera et donc du coup ça c'est grâce à cette approche réseau grâce au fait que vous aurez utilisé un certain nombre des mécanismes qu'on vous a j'espère donné aujourd'hui et aussi vous ne serez plus un candidat lambda parmi une liste de candidats qui ont postulé j'ai déjà rencontré Ludovic à un événement il m'a fait bonne impression d'ailleurs il a l'air de s'y connaître sur ce thème j'ai son CV c'est potentiellement la première personne à qui je un je penserais deux j'interviewerais ou j'enverrais cette offre le jour où j'aurai un besoin comme vous pouvez le voir si vous nous suivez que ce soit Romane ou moi régulièrement on va poster des offres d'emploi sur notre profil individuel LinkedIn voire moi j'ai une page Facebook Léo Denest en plus de notre page Australien et peut-être je vais relayer ces informations si vous m'engagez on dirait tiens Léo j'ai vu que tu postais pour cette offre ça m'intéresserait d'en parler avec toi versus vous ne me connaissez pas et vous postulez à l'offre qui a été postée par Australien où vous serez un parmi 50-100 plus candidats il y a voilà il y a un peu deux piles de candidatures il y a celles qu'on connait déjà ou qui nous sont emportées par des gens à qui on fait confiance et puis il y a entre guillemets les inconnus donc toute entreprise va commencer par d'abord les gens avec qui ils ont un lien ou qui a été rapporté par quelqu'un dans le réseau d'où vraiment l'importance pour vous de connecter de façon qualitative avec évidemment un maximum de gens qui ont accès à ces opportunités Très bien merci beaucoup on a une question de Marie est-ce que vous conseillez de prendre un premier job même si ce n'est pas le niveau hiérarchique idéal ou le job de rêve parce que c'est plus difficile pour des prochains premiers jobs pour changer rapidement ensuite et surtout quel impact ça a sur le réseau est-ce que vous conseille plutôt de viser juste au départ quitte à pas être dommageable peut-être sur le réseau ou on prend le premier job qu'on peut arriver pour essayer d'avoir le pied dans l'Australie et on pourra l'expliquer ensuite plus tard c'est une bonne question parce que moi je me reconnais un peu dans cette question quand je suis arrivée et je dis toujours à Léo j'aurais aimé trouver Australien quand je suis arrivée mais en fait enfin moi après je pense que c'est un peu personnel et Léo va pouvoir aussi dire ce qu'il pense moi j'ai toujours eu un peu cette approche de postuler un peu partout et aussi de tenter ma chance un peu partout et au final c'est un peu le job qui vous trouve mais je pense que voilà je pense que la première opportunité c'est important parce que ça va vous permettre d'avoir de l'expérience locale qui va être importante de créer un réseau en local donc oui je serais pas moi personnellement j'étais contente du premier job que j'ai trouvé c'était pas le job de mes rêves non plus mais ça m'a vraiment permis c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Léo en fait en mettant fait ce réseau en local donc je sais pas si t'as après je dis il faut toujours tout tenter faut jamais voilà se dire bon j'applique pas maintenant à ce job parce que voilà faut toujours tout tenter mais mais oui le plus important c'est de commencer quelque part de se faire de l'expérience locale et ensuite de pouvoir progresser comme ça ça c'est ma vision des choses après Léo je sais pas si t'as d'autres conseils oui alors je suis plutôt je suis plutôt d'accord avec Romane après je pense que il y a une dimension qu'il faut qu'il faut comprendre et donc c'est là où après il faut regarder au cas par cas et mais il y a une dimension qu'il faut comprendre c'est si vous arrivez par exemple sur un working au lieu des visas on avait il y a toujours quelque part un petit peu cette problématique de visa étant français sauf si vous avez un conjoint australien ou qui a la résidence il y a toujours des saufs si mais si on part du postulat aujourd'hui vous allez partir peut-être sur un working au visa ce working au visa du coup il a une durée de vie d'un an donc à partir du moment où vous mettez le pied sur le territoire voilà vous avez un an donc après moi j'ai vu des tas de gens qui disaient ah bah non moi je veux vraiment faire ce type de job en France j'avais ça je veux être là et puis après il y a la réalité du marché donc si vous n'avez pas une première expérience en Australie vous êtes moins employable que quelqu'un qui est déjà dans un job en Australie d'accord l'autre chose qu'il faut savoir en Australie c'est que généralement le préavis il est plus court qu'en France ok là où en France si j'ai bien compris il va être de 2 à 3 mois en Australie il va plutôt être jusqu'à 4 semaines et éventuellement si vous êtes dans une période d'essai ou sur un certain type de contrat il peut peut-être même être d'une semaine donc si vous voulez changer vous pouvez changer plus rapidement ok donc ce qui manque là à vous dire il vaut mieux que vous ayez une première expérience vous fassiez d'expérience puis que vous changez maintenant il y a aussi les employeurs qui vont dire ah bah Romane elle est clairement surqualifiée pour le job que j'ai là si je lui donne le job peut-être elle va s'en servir comme faire une première marche puis changer après bah du coup je préfère ne pas prendre Romane si je suis pas sûr qu'elle va rester au moins 3-6 mois selon le job d'accord donc ça peut aussi vous desservir si vous sous-vendez aussi ok à moins que ça soit très clair c'est ok bon bah c'est la période des fêtes j'ai besoin de plus de gens dans ma boutique dans mon restaurant dans mon café ok Romane bon bah un diplôme bac plus 4 peu importe elle peut travailler dans tel type de job tel type de job mais notre on sait que voilà aujourd'hui elle a besoin c'est la période typiquement où les entreprises plutôt col blanc n'embauchent pas parce que c'est les vacances de Noël etc je sais que Romane va venir travailler dans mon café pendant deux mois peut-être plus mais moi j'en ai besoin pendant deux mois elle en a besoin pendant deux mois d'il ok maintenant est-ce que ça va aider Romane sur la suite de sa carrière déjà deux choses un elle va gagner de l'argent donc ça va lui permettre de ne pas taper dans ses économies etc pour vivre à Sydney ou à Brisbane ou autre deux elle va améliorer son anglais elle va travailler un certain nombre de skills de compétences comme voilà le sourire l'organisation et autres qu'elle pourra justifier dans sa prochaine expérience donc moi je suis plutôt partant pour dire il vaut mieux être actif même si c'est pas le boulot de vos rêves parce que du coup vous êtes dans le marché etc mais en même temps j'ai vu pas mal de gens qui avaient pris des boulots comme ça et qui du coup étaient épuisés parce qu'ils bossaient 50-60 heures par semaine le soir le week-end etc et donc du coup ils avaient moins le drive et l'énergie pour aller postuler se vendre aller dans les événements networking voilà ils étaient dans leur temps libre ils n'avaient plus la force d'être dans cette recherche active donc voilà donc ce que je dirais c'est qu'il faut trouver la bonne balance pour vous et puis aussi être conscient dans votre stratégie de voilà je veux avoir trouvé mon boulot idéal éventuellement on avait des questions donc le chemin assez classique c'est je viens sur mon working des visas je me fais une première expérience éventuellement je me fais une deuxième expérience et là dans un métier et dans une entreprise qui peut éventuellement me sponsoriser donc en gros sur votre année où je vais faire du fruit picking ou travailler dans des secteurs et dans des régions qui vont me permettre de renouveler mon working des visas c'est complètement possible et auquel cas du coup je me suis racheté du temps pour me refaire une expérience qui va me permettre de me sponsoriser voilà mais donc du coup si je prends un petit boulot ou un boulot qui n'est pas directement en lien est-ce que je m'achète du temps ou est-ce que je perds du temps par rapport à mon NG c'est ça qu'il faut que vous vous arbitriez et que vous voilà après il y a aussi une question de je dirais de parole pour nous qui aidons des entreprises à recruter on ne veut pas que les personnes qu'on leur a trouvé partent au bout de 4-5 semaines parce qu'ils ont trouvé mieux ailleurs alors qu'ils nous ont juré 4 semaines avant que c'était le job de leur rêve et le meilleur boulot voilà il faut aussi que par rapport à votre réputation en tant que travailleur sur place vous pouviez dire ben voilà oui j'ai bossé pour Romane pendant 2 mois mais je peux mettre sur mon CV que vous pouvez appeler Romane ou que vous pouvez faire ce qu'on appelle des bas grands chèques avec Romane et qu'elle vous dira du bien de moi parce que ça aujourd'hui votre première expérience en Australie elle sera clé par rapport à la suite de votre de votre carrière australienne très bien merci beaucoup si tu as encore le temps une toute petite question je pense qu'il sera plus en détail de toute façon dans le prochain webinaire est-ce que vous conseillez de partir en freelance quel est votre avis sur le freelance en Australie alors est-ce que je conseille de partir en freelance c'est une question je ne vais pas dire que je ne comprends pas forcément mais alors en Australie être freelance c'est encore plus simple que d'être auto-entrepreneur en France ça s'appelle Soul Trader c'est fait si vous avez dans les petites démarches qu'il y a à faire quand on arrive en Australie il y a demander un tax file number voilà ça c'est pour pouvoir être payé en tant qu'employé casual en Australie et l'étape d'après si vous pouvez vous voulez pouvoir émettre une facture à quelqu'un c'est d'aller demander un ABN qui est relié à votre tax number donc si la question c'est est-ce que je peux partir en Australie et facturer mes services facilement la réponse c'est oui absolument c'est c'est plus facile que de enfin c'est aussi facile on va dire que d'être auto-entrepreneur en France donc c'est sauf que c'est en anglais c'est dans un autre système mais vous pouvez trouver facilement des informations pour le faire ce pas compliqué vous n'avez pas besoin de comptable du moins pour générer initier tout ça peut-être moi je vous recommanderais potentiellement d'avoir recours à un comptable après en fin d'année pour faire votre ce qu'on appelle le tax return donc la déclaration de taxe maintenant est-ce que la question c'est plus est-ce que vous allez réussir à vendre vos services en Australie sur le donc si vous étiez bon en France et que vous faites des sites internet du design etc est-ce que vous arriverez à le faire en Australie la question c'est est-ce que vous allez trouver des clients comment vous allez trouver des clients maintenant si vous vous travaillez déjà comme freelance en France pour des entreprises étrangères et que vous voulez ou vous pouvez le faire depuis l'Australie il n'y a aucun problème il y a plus d'ailleurs il y a plus la culture du freelance qu'en France d'ailleurs je rebondis là-dessus au niveau de tout ce qui est digital nomad c'est quelque chose qui est on va dire toléré en Australie quelque chose qui se fait souvent est-ce que c'est possible de venir en Australie sur un visa touristique et faire du digital nomadisme par exemple alors si moi je peux donner mon avis si vous si je fasse une grande déclaration de je ne suis pas agent de migration ni agent du fisc ni expert comptable etc mais de façon pragmatique oui voilà ce que vous n'avez pas le droit de faire sur un visa touristique c'est de travailler pour une entreprise australienne ou de générer du revenu qui vient du fait que vous êtes en Australie si vous êtes en train de dire voilà c'est comme si moi je suis en vacances en Grèce et je travaille sur Australien c'est que j'ai des rendez-vous avec mes collègues est-ce que je suis un nomade oui maintenant est-ce que le fait que je sois en Grèce ou à Lyon ou à Londres ça change quoi que ce soit à cette activité là non donc dans les faits d'ailleurs on en voit plein en Australie dans les coins sympas voilà sans tomber dans le cliché des gens qui vont surfer et qui bossent après dans leur van il y en a plein donc maintenant est-ce qu'ils font une activité qui est en Australie où ils sont en train de travailler pour un client français qui va trouver dans sa boîte mail quand il se réveille le design voilà mais donc dans les faits ça il y a à ma connaissance pas de problème ok on pourra aborder toutes ces questions au prochain webinaire mais ce sont des questions d'actualité aussi ok est-ce que on est ok pour les questions on va passer à la à la dernière slide sur le réseau et les les points importants et les les points à retenir sur cette démarche réseau en Australie voilà un peu les messages les messages clés donc je pense c'était assez assez dense j'espère qu'on n'a pas été trop générique mais c'est toujours un petit peu le risque des formats un peu de groupe mais voilà la première chose c'est ce qu'on disait c'est soyez vous-même dans le sens ne vous survendez pas ne stressez pas de est-ce que vous êtes pas assez bien pour rencontrer telle ou telle personne etc ok vous êtes vous mais adaptez-vous d'accord donc c'est aussi il faut que si vous rentrez dans cette démarche de je vais partir à l'autre bout du monde dans une autre culture même si elle ressemble à notre culture on va dire française européenne ou ce que vous avez pu voir dans d'autres pays comme les UK etc c'est une autre culture c'est un autre marché avec d'autres d'autres règles donc c'est le plus de personnes vous rencontrerez dans ce marché là le plus vous pourrez vous adapter ou anticiper comprendre qu'est-ce qui est différent et voilà et rentrer dans ce phénomène de pour vous aussi transformation mais c'est important d'être 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 vous-même ou génuine et de ne pas jouer un rôle pour vous survendre parce que potentiellement à terme dans un processus d'entretien ou dans votre premier travail en Australie où vous ne serez pas content ou pas performant notamment si vous êtes survenu ce qu'on disait alors ne vous cantonnez pas un secteur c'est un peu ce qu'on disait par rapport au fait que vous allez aller dans un autre marché donc c'est pas parce que vous étiez à tel grade de séniorité dans tel type d'entreprise que vous allez réussir à répliquer exactement la même la même chose et d'ailleurs si vous êtes prêt à changer à partir à l'autre bout du monde explorez un petit peu autour et voyez comment vous pouvez transférer ce que vous savez déjà ce que vous avez envie d'apprendre dans de nouveaux métiers secteurs voilà et grâce à cette démarche réseau si vous mettez un petit peu dans cette peau d'un je ne vais pas dire journaliste mais de vous renseigner que vous avez l'esprit de curiosité vous allez pouvoir pousser plein de portes et après potentiellement aller avancer avec accès qui vous paraît la mieux à l'instant T et voilà dans toute la démarche réseau entre guillemets c'est c'est la proactivité qui paiera et un peu comme je disais il y a proactivité de toquer à des portes mais il y a aussi la proactivité de qu'est-ce que je peux leur donner comme valeur pour que ben voilà ça soit aussi du donnant-donnant et que le jour où cette personne avec qui j'ai construit une relation sur lui apporter de la valeur et de la valeur ça peut juste être tiens j'ai lu cet article j'ai pensé à toi Léo parce qu'on en avait parlé ou peut-être c'est un thème qui t'intéresse ou j'aimerais bien ton avis dessus ou voilà au cas où toi tu ne l'avais pas vu j'ai vu ça qui peut t'intéresser voilà vous allez pouvoir construire et donc tout ce qu'on a dit c'est quasi impossible de nécessairement aller à tous les événements sur toutes les thématiques en ligne en physique voilà connecter avec tout le monde mais l'idée c'est voilà que vous soyez dans le dans le dans le mouvement pour ben exactement comme Romane l'avait dit ça va créer des opportunités nécessairement pour pour vous après il faut quand même être un minimum organisé structuré pour pouvoir ne pas aussi juste voilà entre guillemets perdre tous les différents investissements que vous avez vous avez pu faire voilà un petit peu les mots de conclusion de mon côté merci est-ce que Romane tu veux ajouter quelque chose justement sur cette conclusion est-ce que tu aurais un ou deux points à rappeler essentiels oui bah je pense que faut voir cette expérience comme voilà une une aventure essayer de voilà comme disait Léo embrace cette aventure là rester rester positif être être dynamique et s'adapter je pense le temps d'adaptation ça peut ça peut prendre un petit moment mais le réseautage pour moi c'est la clé pour réussir et les gens que j'ai vu réussir c'est ceux qui ont qui ont commencé à réseauter avant de partir et sur place et qui l'ont fait de façon très très intensive et je pense commencer par le réseau français et même être dans ce dans un meeting comme ça c'est déjà un très bon signe exactement merci merci Romane Léo non tu voulais prendre la parole j'avance pour vous rappeler la page utile du site australian c'est la partie ressources notamment voilà n'hésitez pas à consulter cette page qui vous donnera aussi plein de conseils pour votre recherche d'emploi avec des replays des articles qui vous seront utiles aussi pour votre recherche d'emploi votre réseau aussi pour le réseau aussi on vous recommande de suivre notre page Facebook mobilité internationale où vous retrouverez aussi des offres d'emploi à l'international en général mises en lumière ou des dispositifs qui sont à votre disposition pour des expériences professionnelles à l'étranger et puis rejoindre aussi si vous le souhaitez notre sphère qui est notre réseau social interne à Pôle emploi là aussi où vous pouvez réseauter où vous pouvez rencontrer des gens qui ont le même projet que vous et ne pas hésiter à utiliser ce réseau pour poster pour échanger aussi avec des personnes qui ont le même projet que vous on a quelques belles histoires de mise en relation de demandeurs d'emploi pour créer des projets professionnels notamment des créations d'entreprises à l'étranger donc n'hésitez pas à rejoindre ce réseau vous pouvez en parler à votre conseiller mobilité internationale pour les personnes qui font partie de l'accompagnement mobilité internationale et puis encore une fois la page d'Australiance et notamment la partie ressources avec notamment la checklist avant votre départ vers l'Australie et voilà pour les pages aussi la page s'ouvrir à l'international de l'emploi store sur pôle emploi.fr qui est aussi utile pour avoir des conseils pour voilà décrocher un job à l'étranger ou aussi avoir des informations sur le marché du travail j'en profite pour vous dire le sujet a déjà été évoqué aujourd'hui c'était aussi super annonciateur pour le dernier épisode le sixième épisode de la saga Australie de cette année 2023 qui sera consacré justement à l'entrepreneuriat entreprendre en Australie et justement du digital nomadisme peut-être que ça peut être une porte d'entrée mais aussi à la création d'une activité en Australie alors il y a déjà eu des questions par l'audience alors n'hésitez pas à vous inscrire au prochain épisode lorsque nous communiquerons sur le sujet que ce soit via Australien sous un pôle emploi donc vous serez les bienvenus encore une fois et bien il me reste à vous remercier infiniment Léo encore une fois et Romane aujourd'hui pour vos interventions toujours utiles enrichissantes vos partages d'expériences qui sont autant de témoignages pour donner envie aussi donner envie d'aller oser réseauter préparer votre départ en allant sur les réseaux sociaux en rejoignant je trouve que c'est toujours de bons conseils et de voilà ça donne envie en fait d'y aller donc go allez-y réaliser ce projet en réseautant je pense que c'est c'est visiblement et très certainement la marche vers la réussite donc merci beaucoup à tous les deux et à et à Nora aussi qui a dû nous quitter mais on la remercie aussi merci Ludovic aussi de nous avoir accompagné aujourd'hui sur sur ce cinquième épisode est-ce que Léo et Romane vous voulez rajouter un mot non non bonne chance bonne chance merci et et si si on l'a fait vous pouvez le faire aussi si on est arrivé vous pouvez aussi y arriver super et n'oubliez pas je l'ai indiqué au tout début de la barre de conversation mais par rapport au réseautage et notamment en amont de votre départ si vous n'êtes pas tout à fait familier ou pas encore vraiment à l'aise sur LinkedIn notamment n'hésitez pas il y a plein de tutos en ligne il y a les bons conseils aussi sur le site d'Australians et aussi nous proposons un webinaire avec un focus sur LinkedIn et tout l'intérêt et aussi la marche à suivre au niveau méthodologique comment créer un profil on l'espère optimum pour votre recherche d'emploi voilà merci 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 beaucoup au revoir au revoir au revoir